Salut Paul ! Salut Mylis ! Je suis super contente qu'on trouve enfin le temps de se retrouver de parler d'un livre ressources primordial et puis surtout d'échanger et de partager ensemble et avec les gens qui ont envie d'écouter ce qu'on a à se dire on ne savait pas trop comment lancer cet échange parce que pour dire vrai à tous, en fait on échange spontanément tous les deux sur des sujets qui nous passionnent et du coup on a envie de vous proposer et de proposer aujourd'hui de vous parler de ce livre qui s'appelle Le Tao de la survie et de le faire vraiment le coup de coeur qu'est-ce qu'on a aimé dans ce livre et vraiment de manière spontanée et du coup pour commencer Paul, j'aimerais bien que tu nous racontes juste brièvement comment ça s'est passé la rencontre avec ce livre parce qu'a priori ce n'était pas complètement prévu voire pas du tout prévu au départ Non, ce n'était pas du tout prévu merci Maëlie, je suis content de parler de ce bouquin avec toi parce que je sais que c'est un livre que tu as particulièrement aimé et on va en parler mais en fait comme moi je travaille beaucoup sur les réflexes tout le monde le sait le développement de l'enfant et tout il y a quelqu'un qui est connu dans le domaine qui s'appelle Jean Harris qui est une ergothérapeute qui a beaucoup écrit sur le sujet et je cherchais plus d'informations sur elle et j'ai tapé son nom et en fait par un hasard d'homonymie là on parle d'un livre qui est écrit par James et pas Jean mais James A.S. c'est le même nom de famille et je suis tombé sur le site de ce monsieur enfin sur des livres de ce monsieur et j'ai trouvé que c'était intéressant ces livres-là il en a écrit plusieurs je les ai achetés je les ai lus et j'ai même trouvé ça absolument génial et en particulier Le Tao de la survie ce livre-là et voilà ça a été un coup de cœur j'ai lu le livre je me suis dit mais c'est exactement un livre comme il nous faut j'en ai parlé à l'auteur parce qu'il a écrit plusieurs livres et en plus cette décision a été prise juste au début du Covid et on a pensé que c'était absolument parfait aujourd'hui avec les crises sanitaires qu'on a eues la crise écologique les différentes crises dans lesquelles on est j'ai pensé que c'était super important ce livre oui c'est vrai qu'il est arrivé au moment opportun en fait à la fois parce que il s'est invité dans le chemin et dans le temps et puis parce que c'était vraiment dans le thème et moi ce que j'ai apprécié avec ce bouquin c'est que en fait pour être totalement transparente quand j'ai vu le Tao de la survie au départ je me suis dit mais je ne suis pas en mode survivaliste en tout cas pas à ma connaissance ou pas encore qu'est-ce que ça va m'offrir qu'est-ce que ça va m'apporter et en fait c'est vraiment le sous-titre c'est une voie consciente pour rester en vie mais en fait c'est la survie dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui pas dans un monde survivaliste particulièrement mais être en vie dans ce monde-là en sécurité dans le monde d'aujourd'hui dans ce fameux 21e siècle qu'on vit tous et du coup c'était une bonne surprise pour moi et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai autant apprécié parce que c'est la survie mais dans ce monde-là actuel pas dans une jungle parce qu'on est dans une forme de jungle peut-être quand même mais dans la jungle ici en France dans les années 2020 quoi tu fais bien de soulever le sujet du titre du bouquin parce qu'il y a deux mots bizarres dedans il y a le tao donc tout le monde sait que ça fait notion appel à une notion chinoise tai chi des trucs comme ça taoïsme évidemment et puis le mot survie et le mot survie on en parle de plus en plus de nos jours parce que effectivement le courant survivaliste alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis le courant survivaliste il existe depuis longtemps il est hyper présent mais il est beaucoup plus hardcore que chez nous mais de plus en plus chez nous on parle d'autonomisation d'être moins dépendant de la société de survie et c'est vrai que à la base on pourrait se dire pourquoi nous à Ressources Prébandiales on va sortir un livre sur la survie parce que justement c'est exactement ce que tu viens de dire c'est pas un livre sur la survie qui t'explique comment faire des provisions etc c'est un livre et c'est pourquoi il y a le mot Tao et le sous-titre une voie consciente pour rester en vie qui est lié plutôt à notre état d'esprit quel état d'esprit on a par rapport à tu disais la jungle alors oui on peut se retrouver dans une vraie jungle quel serait mon état d'esprit il faut que je sois éveillé avec mes yeux mes oreilles tous mes sens pour faire face à un environnement qui met hostile il n'est pas hostile en soi mais qui met hostile parce que je ne le connais pas il y a des bêtes sauvages et tout mais quelqu'un qui ne serait pas né en ville ou dans le monde moderne il trouverait que c'est un environnement hostile le danger c'est les voitures les dangers c'est plein plein de choses qui existent autour de nous donc on est dans un environnement où il y a beaucoup de stress on est extrêmement stressé et quels sont les outils qu'on a à notre disposition alors on pourrait faire je dirais la course du survivaliste de faire c'est souvent le premier réflexe d'acheter bien de consommation tu sais faire des tas de provisions d'avoir en double tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre s'il y a une crise par exemple beaucoup de gens ont fait et on le comprend c'est tout à fait humain pendant le Covid plus de provisions de nourriture de papier toilette et tout tout le monde s'est marré avec tout ça mais on l'a fait parce qu'on était stressé mais après tu réfléchis tu me dis il me faut si jamais il y a une crise plus de téléphones plus de machins plus de trucs et acheter plein de biens mais à un moment donné tu vas t'apercevoir que c'est pas une solution parce que c'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir ce qui s'en sort ce qui va nous aider c'est l'interaction qu'on va avoir avec notre environnement et c'est surtout notre état d'esprit et voilà et c'est ce livre-là c'est pas l'état d'esprit des gadgets pour survivre mais mon état d'esprit comment j'utilise mon cerveau mes émotions et mes organes d'essence pour être finalement en adéquation et ça je crois que c'est un mot clé là-dedans et lui il emploie beaucoup le mot aussi adaptation avec mon milieu avec mon environnement comment m'adapter à mon environnement je sais pas ça parle moi je l'ai vécu comme justement grâce à ça parce que ce qu'on n'a pas dit encore mais c'est que ce livre contient plein d'exercices parce que il y a une partie explicative qui nous permet de comprendre tout ce que tu es en train de partager mais il y a aussi des parties exercices pour nous permettre de vivre et de ressentir ça et d'être guidé pour ressentir ce phénomène et c'est vraiment pour moi c'était de revenir à moi dans mon environnement et donc comme tu le dis cette adaptation cette adéquation c'est que finalement mon environnement il est celui-ci mais comment ça se passe à l'intérieur de moi et comment moi je réagis avec l'environnement et c'est hyper chouette de découvrir les sens notamment il nous aide beaucoup dans ce livre à rechercher les différents sens à revenir à notre intuition à revenir à ce qu'on ressent à ce qu'on sent à ce qu'on entend moi ce qui m'a beaucoup touchée en tout cas beaucoup interpellée pendant longtemps j'avais toujours quand je me baladais ou quand j'étais dans les transports en commun parce que j'ai la chance de prendre régulièrement les transports en commun avec mes écouteurs dans les oreilles pour écouter des podcasts même de la musique ou autre et en fait je me suis rendue compte de par ce qu'ils partageaient que j'étais toujours survigilante du coup parce que j'avais mes oreillettes mais je faisais pas attention à mon environnement et quelqu'un pouvait me bousculer sans que je m'en sois rendue compte et aujourd'hui ça fait plusieurs choses ça fait que je suis plus vigilante à mon environnement j'ai quasiment plus mes écouteurs je suis dans mon environnement présente dans mon environnement et en sécurité avec moi-même c'est-à-dire que je peux si j'ai envie ou besoin j'ai remarqué d'ailleurs que quand ça m'arrivait je mettais qu'une oreillette pour avoir cette disponibilité de mon autre oreille tout en ayant quand même si j'ai envie d'écouter quelque chose de pouvoir le faire et je me suis rendue compte que les peu de fois où j'ai remis les deux oreillettes si quelqu'un passait derrière moi ou près de moi ça m'inquiétait parce que je ne l'avais pas vu venir donc c'est aussi cette survie-là de se dire je sais ce qui peut se passer autour de moi pour moi et comment moi dans cette entièreté je fais partie ou pas parce qu'en mettant mes écouteurs en plus maintenant il y a plein d'écouteurs qui font réduction du bruit j'ai découvert ça là où vraiment on se coupe complètement du monde et c'est assez fou parce qu'on est dans un environnement et on se coupe de lui et puis après on est surpris ou en tout cas on sait en conscience qu'on se coupe ou pas et on le fait plus de manière automatique moi ça ça a été vraiment quelque chose de très intéressant et de me dire aussi que je vis quand je marche ou que je me promène et bien je suis du coup attentive à mon environnement pourquoi je marche alors parfois on peut marcher pour avoir du temps pour écouter un podcast parce qu'on n'a pas le temps de le faire habituellement mais aussi de revenir à cette conscience d'être là un peu un état semi-méditatif d'être dans cet environnement mais d'y être pleinement c'est de revenir vraiment à la conscience en fait et en fait en le disant je vois que c'est bien écrit là une voix consciente pour rester en vie mais une voix consciente aussi du quotidien de maintenant quoi ouais ouais tu me fais bien de parler de ça c'est un très bon exemple je trouve merci et de dire en fait ce livre il est plein d'exercices et c'est des exercices pour éveiller notre conscience notre intuition nos ressentis notre vision et à ce titre là c'est plus un livre de ce qu'on pourrait appeler développement personnel mais justement et c'est pour ça que j'ai aimé publier ce livre c'est pas un livre de développement personnel habituel parce que souvent le livre de développement personnel c'est une invitation à travailler sur soi mais là c'est plutôt une invitation à s'ouvrir à l'extérieur et à être en contact avec un environnement il dit qu'on soit il y a le mot survie donc qu'on soit dans la rue et qu'il y ait de la violence ou qu'il y ait un incendie ou que le toit s'écroule ou que quelqu'un cherche à nous voler notre portefeuille ou quoi que ce soit c'est comment je suis vigilant à tout ce qui peut arriver c'est pas du tout un livre stressant je viens de donner des exemples stressants c'est un livre qui nous dit au contraire je vais aller dans la nature je suis connecté avec la nature je suis et moi j'aime beaucoup la progression des exercices parce qu'il y a des exercices qui commencent on va dire ils sont modestes ils sont chouettes et puis tout d'un coup ils vont progresser les exercices et progresser pour nous amener à des dimensions de conscience sensorielle que je pensais même pas possible à part lire dans les livres justement j'allais dire de Taoise dans des livres un petit peu on pourrait croire farfelus mais là où ça va être intéressant c'est qu'on pourrait croire que c'est farfelus on a écarté un peu le mot survie dans le sens classique mais il faut qu'on parle un peu de l'auteur parce que c'est qui l'auteur c'est justement un gars qui est un ancien militaire dans les un ancien commando américain et qui a vécu dans des conflits armés des guerres sur tous les continents et qui a vécu sur tous les continents dans des situations de stress extrême et c'est ce que j'écris dans la présentation du livre je trouve ça intéressant parce que moi qui ai passé toute ma vie à faire yoga de la méditation du développement personnel pour apprendre à être bien et tout et tout à faire des arts martiaux c'est chouette on apprend des choses mais quand c'est un gars qui est dans une situation qui a vécu des situations où ta vie est en danger il t'enseigne des exercices qui sont efficaces dans ces situations là et il t'apprend à t'entraîner non pas pour être un guerrier évidemment il est à la retraite maintenant il a plus de 70 ans et tout l'idée c'est comment être plus connecté à son environnement et de s'en accommoder quoi qu'il se passe toujours prêt c'est vraiment un truc de scout toujours prêt et avec ce livre on a vraiment la boîte à outils mais mentale pas des outils physiques et la boîte à outils mentale émotionnelle et sensorielle pour faire face à toutes les situations et voilà et alors il faut dire qu'est-ce que tu as fait des exercices parce que tu les as pratiqués les exercices oui en fait au tout début justement quand tu as parlé c'est une évolution douce des exercices en fait moi je ne l'ai même pas vécu tout à fait comme ça au départ je l'ai vraiment vécu comme ça m'emmène à un autre chemin à l'intérieur de moi moi j'étais vraiment novice le Tao ça ne me parlait pas cette respiration du tantienne à l'intérieur de soi je ne connaissais pas et j'ai vraiment découvert une autre forme de conscience de mon corps de mes ressentis et c'était comme revenir à la maison à chaque fois parce qu'en fait oui c'est des exercices on pourrait dire un petit peu crescendo mais pour moi c'était j'apprends déjà à revenir à l'intérieur de moi d'une autre manière que celle que je peux connaître avec la méditation ou le yoga je vais vraiment dans cet endroit sécure à l'intérieur de moi et après dans chaque exercice je commence par revenir dans cet espace à moi et puis petit à petit j'apprends à regarder un autre espace une intuition il y a des exercices avec Louis pardon il y a des exercices avec la vision à décortiquer le monde depuis cet espace intérieur et de voir qu'en fait il y a des encore plus grands à chaque fois et qu'on a cette possibilité à l'intérieur de nous de vraiment regarder entendre et interagir avec notre environnement plus grand au sens à la fois détaillé en fait en focalisation mais aussi vraiment avec un regard beaucoup plus vaste et plus large mais toujours en partant de soi c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure c'est soit dans le développement personnel mais vraiment soit avec son environnement et c'est ça que j'ai trouvé chouette de les faire et de de voir ce que ça pouvait vraiment offrir de survie mais de survie en douceur parce que moi ce qui me faisait peur dans la survie c'est ce côté un peu agressif il va falloir que que je bondisse j'en sais rien et la survie en tout cas moi je l'ai vécu comme quelque chose de plus doux j'ai cette ressource ces ressources à l'intérieur de moi parce que la survie finalement je me suis rendu compte en prenant l'exemple des écouteurs que ça pouvait aussi passer par là si je sais pas prêter attention à ce qui se passe autour de moi du coup je peux être ou me mettre en danger mais d'une manière plus douce et c'était vraiment une chouette expérience de vivre ouais super super et moi je trouve ça intéressant parce que comme je travaille sur les réflexes je trouve que ça nous permet d'aborder aussi des notions qu'on aborde beaucoup dans les cours sur le réflexe qui est le réflexe de protection ou les réflexes de peur paralysante et donc comment ne pas rester bloqué dans mon réflexe de protection c'est à dire dans la fuite ou la lutte ou le figement ou comment ne pas non plus être en réflexe de peur paralysante donc c'est ça figé incapable de bouger et je pense que ce livre il permet d'aller très très loin dans ce domaine là et de donner plein d'outils aux gens pour si je puis dire travailler non pas sur leur réflexe de peur paralysante ou leur réflexe de protection en tant que tel mais d'avoir de développer des stratégies physiques mentales et tout pour pas que ces réflexes se déclenchent et ça je trouve que c'est génial et les différents chapitres apportent différentes notions y compris travailler tu vois sur la douleur sur la peur sur des trucs comme ça et je pense que c'est des notions aujourd'hui très importantes on est dans une société qui est hyper anxiogène et plus on se referme sur nous-mêmes notre petit nombril notre petit moi et tout et moins ça marche et ce que tu as dit c'est intéressant parce que le premier chapitre c'est d'expliquer comment être en contact avec son centre le temps de tienne revenir dans son espace du Tao comme il appelle ça et ensuite et c'est là où justement ça ne s'arrête pas et que ce n'est pas un simple livre de développement personnel comment je me connecte à l'extérieur et c'est toujours être centré et connecté centré et connecté centré et connecté sans arrêt et ça c'est hyper intéressant et voilà et puis je veux te remercier parce que comme tu voulais faire les exercices pour toi tu l'as fait avant moi et c'est génial tu les as enregistrés parce que comme beaucoup d'exercices c'est des exercices de visualisation ou style méditation ou quoi ce n'est pas pratique de lire le livre et de faire les exercices en même temps donc tu les as enregistrés et ça c'est chouette parce qu'on peut à ce moment-là écouter et faire les mouvements ou les exercices proposés sans devoir lire le bouquin et donc c'est accessible à tous les gens qui achètent le bouquin en fin de compte ils vont sur notre site ils peuvent accéder au bonus donc ça c'est super oui c'est vrai c'est vrai que j'avais un côté c'était un peu frustrant pour moi comme plein de choses où j'ai envie de vivre vraiment cette expérience dans mon corps mais effectivement il faut que je me rappelle de ce que je dois faire donc c'était une proposition à la base très égoïste parce que c'était pour moi pour pouvoir vraiment faire les exercices et effectivement ça ouvre une autre porte une autre dimension et donc je suis contente de pouvoir le partager et de l'offrir aux gens qui ont envie de le vivre comme ça aussi c'est trop chouette je trouve que le livre on ne va pas trop en dire mais il fait le lien entre le Tao c'est-à-dire l'Occident et l'Orient l'Orient, le Tao il a survit notre manière de voir et il fait le lien entre les deux de garder l'état d'esprit un petit peu oriental etc. mais l'amener dans notre monde moderne, industriel et je trouve que c'est bien de trouver des ressources dans des traditions millénaires du Tao et tout et de le ramener dans le monde moderne et ça c'est chouette c'est chouette c'est chouette dans ce monde-là de toute façon donc c'est hyper important que ça vienne dans ce monde-là on ne peut pas vivre même si tu en es le parfait exemple on ne peut pas tous vivre dans un coin de nature on n'a pas tous cette possibilité ou cette envie même ne serait-ce que ça et c'est chouette de pouvoir faire venir ça dans cet environnement à nous et il y a des petites tu vois sur les écouteurs je partageais un peu cette prise de conscience pour moi mais il y en a une autre il partage préparer son équipement son sac à dos de survie à la fois pour vraiment un mode survivaliste mais aussi pour la vie ici et il parle par exemple beaucoup du sac à dos qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos mais aussi le sac à dos lui-même et ce qui m'a fait rire c'est que je ne m'étais jamais posé la question moi j'ai tout le temps un sac à dos mais je ne m'étais jamais posé la question que si j'ai un sac à dos je peux courir plus vite et plus facilement en fait parce qu'il ne vient pas entraver mon mouvement et c'est des petites choses comme ça des petites anecdotes mais qui finalement prennent sens aussi de l'objet lui-même à quoi il sert au-delà du confort et de l'importance sur la posture et tout ça mais il y a aussi plein d'autres trucs qui peuvent être cachés derrière et qui sont intéressants de découvrir et qui partagent donc je ne vais pas tout raconter non mais c'est bien que tu parles de cette histoire de sac à dos parce que je veux finir sur cette anecdote qui est incroyable c'est que ce monsieur James Morgan Harris et sa femme Marie-Louise tous les deux depuis plus de 20 ans 30 ans maintenant puisque quand tu es militaire tu prends ta retraite assez jeune ils ont voyagé sur toute la planète ils ont vécu en France ils ont vécu en Turquie ils ont vécu en fait à peu près ils ont vécu en Afrique en Asie dans toute l'Amérique y compris l'Amérique du Sud et dans toute l'Europe donc ils ont vraiment été sur toute la planète mais ce qui est surprenant c'est qu'ils y vont avec un mini sac à dos un sac à dos de 20 litres c'est-à-dire les petits sacs à dos qu'on prend quand les gens vont prendre le métro ils ont ce petit sac à dos là et dans ce sac à dos il y a tout c'est-à-dire que quand je veux dire qu'il y a tout ils nous apprennent enfin eux ils vivent avec trois fois rien ils n'ont même pas un sac de couchage ils ont une petite couverture de survie et des vêtements adaptés et ils mettent leur poncho quand ils veulent dormir ils dorment dans la nature ils mettent leur poncho d'une certaine manière et puis ils savent allumer le feu ils savent manger les plantes sauvages ils savent faire des choses comme ça et ils ont fait ça avec leur femme avec sa femme là ils ont tous les deux plus de 70 ans ils continuent à le faire avec un mini sac à dos alors quand ils arrivent dans un pays ils ont un petit peu plus ils vont dans un hôtel ils ont des petits vêtements et tout mais ensuite ils partent pendant des semaines avec un mini sac à dos il n'y a pas de tente pas de sac de couchage pas de briquet de machin il y a des choses basiques et ils savent tout refaire à partir de cela dans la neige on voit moi j'ai des photos de lui et de sa femme qui dort dans la neige encore une fois avec un équipement minimal qui tient dans un sac de 20 litres et ils partent des fois pendant un mois entier avec un sac chacun de 20 litres donc c'est minuscule c'est un petit sac presque un sac à main et ils se débrouillent avec ça et ils l'expliquent dans ce livre et dans d'autres livres parce que j'ai lu d'autres livres c'est pour ça que je sais ces anecdotes là mais c'est cet atterre d'esprit qui compte une fois que je sais me débrouiller quoi qu'il se passe il n'y a pas de problème je sais me débrouiller et il a vécu des choses il a été pris dans des incendies dans des endroits où il y avait des guerres il a intervenu dans des équipes de commandos de machin où il faut agir quelle que soit la situation et tu ne sais pas la veille quelle va être la situation sur laquelle tu vas être parachuté au sens propre parce que lui il était parachuté au sens propre et là tu dois faire et tu n'auras jamais tout l'équipement qu'il faut parce qu'il y a toujours des situations improbables et donc tu dois te débrouiller et c'est cet atterre d'esprit là qu'on retrouve ici comment on se débrouille avec ce qu'on a aujourd'hui dans notre société et ça c'est super intéressant et évidemment si demain il y a une situation de crise je pense que c'est vachement bien d'avoir cet état d'esprit et de le développer et de continuer à le travailler justement pour rebondir sur la neige et l'état d'esprit quand j'ai vu dans les chapitres du Tao qu'il y avait la possibilité de contrôler la chaleur ou de faire refroidir son corps j'étais en joie parce que je me suis dit il n'y a pas besoin d'être un moine bouddhiste je ne sais où pour faire l'expérience après on y parvient on n'y parvient pas mais en tout cas juste d'avoir un petit un petit manuel ou une petite possibilité une porte pour ouvrir vers en fait je peux je peux essayer je peux essayer de m'approprier mon corps aussi à cet endroit et tu ne sais pas s'il y a des possibilités de ne pas avoir de chauffage ou d'avoir trop chaud d'expérimenter dans son corps aussi ça pour se sentir bien et être pareil à toutes les éventualités et avoir besoin du minimum et juste soit déjà c'est bien le minimum c'est moi c'est déjà pas mal super super bon bah on pourrait en parler beaucoup parce que je sais qu'on aime tous les deux beaucoup ce livre le but c'est pas trop d'en faire la publicité mais de dire qu'on l'a bien aimé c'est pour ça qu'on le publie et comme on va on peut finir là dessus parce qu'on a commencé je l'ai traduit pendant le début de la crise sanitaire et ensuite il est paru la crise sanitaire a duré longtemps et malheureusement il n'a pas pu sortir en librairie et tout parce que tout était bloqué pendant la crise sanitaire donc on n'a pas pu avoir la sortie du livre qui méritait mais vraiment c'est un très très chouette livre que ce Tao de la survie et en plus comme dit souvent Ludivine c'est une des plus belles couvertures qu'on a de notre maison d'édition c'est vrai que elle est lumineuse elle est colorée elle dit beaucoup et elle change un petit peu des couvertures chez ressources en tout cas effectivement on ne va pas en dire beaucoup plus parce que on a déjà dit beaucoup si ça vous dit si vous avez envie comme nous de découvrir ce Tao cette survie dans l'environnement qui est le nôtre ici actuellement la ressource primordiale en fait c'est pénible parce que j'ai l'impression de toujours faire ce jeu de mots mais en fait c'est pas un jeu de mots c'est vraiment une ressource primordiale donc pour nous en tout cas elle est vraiment primordiale et on espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à télécharger les bonus du livre avec les audios des exercices merci Paul d'avoir pris ce temps merci je suis très contente ça fait un moment qu'on en parle ouais ça fait longtemps et puis il ne faut pas hésiter si vous avez des commentaires vous pouvez mettre sous la vidéo concernant le livre si vous l'avez lu si vous avez fait les exercices qui sont dedans qu'est-ce que ça vous a apporté vous avez des questionnements ou des témoignages par rapport à ça il ne faut pas hésiter en tout cas merci beaucoup Mylis pour ce moment partagé autour de ce livre qui nous plaît tant avec plaisir merci à toi je suis toujours ravie merci pour les commentaires aussi de tous si vous le souhaitez on est toujours content de vous lire ça fait super plaisir bonne journée à bientôt salut